C'est à vous la suite à notre table ce soir, une machine à best-seller qui a déjà vendu plus de 7 millions d'exemplaires de ses livres dans le monde, traduit dans une vingtaine de langues. Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue, qui veut nous aider à trouver un sens à notre existence depuis son canapé et même en période de crise. Comment est-ce qu'on peut garder la sérénité dans le monde qui va si mal ? Et je sais que vous êtes nombreux à penser que le monde va très mal et à être un peu désespérés finalement de perdre toute espérance en se disant à quoi ça sert, tout va mal, tout fout le camp, on est en train de détruire la planète, les gouvernants sont cyniques, on ne pense qu'à l'argent, etc. Alors tout ça est à la fois vrai et pas vrai. Bonsoir Frédéric Lenoir. Merci pour ce début de réponse de Normand. Je ne suis pas, d'abord, je ne suis pas qu'une machine. Non, c'était une blague. Et pas toujours sur un canapé. Voilà, exactement. Non mais ça c'est un extrait des jolis de la sagesse, pardon. Oui, que sur ma page Facebook. Mais pourquoi je dis ça ? C'est parce que si effectivement on pense que le monde, c'est tout ce que les médias nous disent du monde, ben c'est pas tout à fait vrai. Parce que les médias sont aussi là pour nous raconter un tas de choses qui vont mal. Les trains qui arrivent, etc. Le terrorisme, les problèmes. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont très bien sur Terre. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux. D'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion, là c'est le sociologue qui parle, qui ont été faites dans plus de 50 pays du monde, montrent que 80% des gens se disent heureux sur Terre. Mais ce n'est pas ce qui apparaît quand on regarde les informations. Il y en a moins en France. Oui, alors en France, un peu moins, mais pas tant que ça. Non, en France, c'est 72% des Français qui se disent heureux. De leur vie personnelle. Par contre, le malheur est collectif. Ils sont pessimistes sur l'avenir et sur la situation de leur pire qui se dégrade. Le drame français, c'est qu'on a une identité collective malheureuse. Alors qu'on a plutôt une vie heureuse. Ça veut dire quoi, une identité collective ? C'est qu'ensemble, on se dit malheureux. Ensemble. C'est ensemble que ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne se supporte pas les uns les autres. On a du mal à vivre ensemble et on accuse toujours les autres. C'est la faute de l'État, c'est la faute de mon voisin, etc. C'est une mentalité française assez enracinée depuis quelques siècles. Et alors, il y a des causes historiques que je n'aurai pas le temps de développer. En un mot, il y a une cause historique ? Non, je pense qu'il y a un esprit critique. On est très cartésien. Donc, on voit toujours ce qui va pas. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Alors, l'avantage, c'est qu'on est lucide. On ne se la raconte pas. Les Américains sont plus en l'illusion. Parfois, ils aiment bien se la raconter un peu. Ils aiment bien les belles histoires. Plus naïfs. Et nous, on ne veut pas se la raconter. Donc, on est lucide. Mais le prix à payer, c'est qu'on voit toujours le verre d'eau à moitié vide. Bon, en ce moment, il y a des grèves. Il y a une réforme des retraites qui est très contestée. On va parler de la Consolation de l'Ange, le roman qui est la raison de votre invitation ce soir. Mais le sociologue, le philosophe que vous êtes, comment il peut nous aider dans ce moment de crise particulière alors que la France vit son 14e jour de grève ? Un Noël peut être menacé. Comment l'aider à trouver la sérénité ? Je voudrais juste vous soumettre ces images de Parisiens, Franciliens, voilà, qui attendent patiemment dans les couloirs de métro qu'éventuellement une rame arrive en quai. Alors, ils sont étonnamment calmes. Est-ce qu'ils sortaient d'une conférence de Frédéric Lenoir ? Non, mais sérieusement. Non, mais la meilleure réponse, c'est Epictète qui nous l'apporte, ce philosophe grec stoïcien, qui nous dit qu'il faut distinguer ce qui dépend de soi de ce qui ne dépend pas de soi. Ce qui dépend de soi que je peux changer, je me bats pour changer. Puis quand ça ne dépend pas de moi, je ne peux rien faire, il vaut mieux accepter joyeusement ce que je ne peux pas changer. Parce que sinon, on va souffrir deux fois plus. On va souffrir de la situation, on va souffrir de la colère et de la tristesse et de l'état intérieur qu'on a par rapport à la situation. On ne peut pas maîtriser les grèves, mais on peut maîtriser ses émotions, on peut maîtriser son état intérieur et décider de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et vous avez des gens qui vont garder le sourire malgré tout ça. Moi, j'étais pris dedans aussi pas mal de fois. Et puis, il y a des gens qui vont en permanence s'énerver. Et donc là, on a une liberté. C'est de se dire comment je vais réagir à ce que je ne peux pas changer. Plus généralement, est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Français pour leur retraite ? Est-ce que c'est une inquiétude matérielle ou plus spirituelle finalement ? De s'inquiéter sur à quoi va ressembler la période de ma vie qui va précéder ma disparition ? Non, c'est une inquiétude matérielle. C'est uniquement une inquiétude matérielle ou il y a quelque chose d'irrationnel ? Non, je crois que c'est... On sait que la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et donc, les retraites, ça fait partie du pouvoir d'achat. Va baisser ou diminuer. Donc, c'est une préoccupation tout à fait légitime, surtout pour les gens qui ont des bas revenus. Donc, je comprends tout à fait ça pour les gens qui ont des bas revenus. C'est une vraie préoccupation. Après, on sait qu'à côté de ça, il faut trouver des solutions parce qu'on ne peut pas continuer avec le système actuel. Donc, là-dessus, ça se joue sur un compromis. Ce que vous, vous nous aidez à faire dans vos livres et particulièrement dans ce roman, c'est votre cinquième, je crois. Septième. Septième roman. Il fallait que je me trompe. C'est donner du sens à notre vie. C'est l'objectif de ce roman. On va y revenir longuement. Comment donner du sens à la vie de Patrick Cohen ou de Maxime Supec ? Une tourte. Une tourte. Et c'est aussi simple que ça. Oui, mais ça fait partie du sens qu'on peut donner à sa vie. C'est de bien manger. Regardez, ils opinent du chef. Et le sens de cette tourte, c'était de finir ici. Épicèque est sorti de table. Mais Épicure, il est rentré. Épicure, exactement. On va convaincre tous les philosophes autour de cette table pour déguster le dîner de Guy Krenzer qui nous gâte depuis le début de la semaine, Guy. Moi, j'ai goûté la tourte. C'est pas toi aussi. Il reste quasiment plus rien. Non, mais c'est du cochon, mais un cochon vegan. Alors, oui, voilà. En fait, c'est un pinoir de Kintoa dans la vallée des Aldudes, en croûte, avec des coins. C'est un peu la spécialité de la maison avec aussi un chef que j'ai eu l'occasion de former, qui s'appelle Loïc Antoine. Et pour finir, j'espère qu'on pourra se consoler aussi avec une bûche aux châtaignes, marron, juste une petite touche de whisky, comme nous l'a appris Gaston. Voilà, à diguster. Guy Krenzer, chef exécutif de la maison Le Nôtre. Bravo, chef. Merci. Parce que c'est aussi beau que bon. Oui, c'est très beau. C'est plus tous les soirs des nichos. C'est très beau. Frédéric, ce roman, La Consolation de l'Ange, c'est la rencontre entre Hugo et Blanche. Blanche est au soir de sa vie et elle sait que chaque instant compte, alors que Hugo, lui, qui a voulu en finir malgré ses 20 ans, se demande quoi faire des milliers et des milliers de moments et d'instants qui l'attendent. Vous avez eu l'idée de ce roman, la première fois qu'il y a eu l'étincelle, de nous parler ainsi de la vie et de son sens à travers un roman, un nouveau roman. C'était au cours des ateliers de philo que vous conduisez avec des enfants de 6 à 11 ans. Et un peu comme dans Starmania, ils vous posent souvent la question « Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? » Mais ils le chantent mieux que moi et de leur jolie voix. Et ils vous posent la question à la fois ingénuement et sérieusement. Oui, tout à fait. En fait, c'est eux qui se posent la question. Puisqu'un atelier de philo, ce n'est pas moi qui fais un cours de philo. Je dis aux enfants de quoi vous voulez parler. Quelles sont les questions les plus importantes pour vous ? Et j'ai remarqué que dans la plupart des classes, entre 6 ans et 11 ans, je fais les classes de primaire, les enfants me disent « Pourquoi on est sur Terre ? » « Pourquoi est-ce qu'on meurt si on existe ? » « Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? » Voilà les trois grandes questions fondamentales. Ce sont les trois questions bêtaphysiques par excellence. Et les enfants se les posent, mais quasiment tous. Et évidemment, c'est très difficile de répondre à ces questions-là. Alors, moi, je n'apporte pas de réponse. Je les laisse dire « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Et donc, chacun apporte ses réponses. Il y en a qui vont dire « On est sur Terre pour manger, pour regarder la télé, pour dormir. » Puis il y en a d'autres qui vont dire d'autres réponses, évidemment, qui sont un peu différentes et qui sont un peu plus, peut-être, spirituelles. Laquelle vous a le plus étonné ? La plus mûre ou la plus fascinante ou la plus originale ? Ce qui revient le plus, c'est « On est sur Terre pour aimer. » Et ça, ça revient souvent chez les enfants parce qu'ils sentent que c'est le plus important. Et je leur dis « C'est quoi une vie réussie ? » C'est qu'on a appris à aimer. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et que je reprends, évidemment, dans mon roman. On a plusieurs enfants qui le disent, effectivement, vous avez raison, Frédéric, vachement joliment. L'important de la vie, c'est qu'on s'entend. C'est de bien s'entendre. Oui. Donc c'est la relation avec les autres le plus important. Il y a aussi de regarder la télé toute la nuit. Regarder la télé. Donc toi, on est sur Terre pour manger, dormir et regarder la télévision, c'est ça ? Ça fait marrer tout le monde. Elle n'ira peut-être pas le roman puisque son problème est déjà résolu. Mais en fait, en tout cas, vous posez la question. Ça vous permet, Frédéric, dans votre roman, de nous montrer pourquoi répondre à ces questions, qu'on soit enfant ou adulte, c'est se donner les moyens d'avoir envie de bien vivre et de vivre profondément. Tout à fait. Je crois que, justement, c'est se poser la question. D'ailleurs, Einstein disait cette phrase qui m'a toujours beaucoup frappé. Il disait, un être humain qui ne se pose pas la question de l'énigme de son existence, du mystère de la vie, ce n'est pas vraiment un être humain. C'est le propre de l'humanité de se poser ces questions-là, de se dire, mais pourquoi je suis sur Terre ? Pourquoi on vit ? Est-ce que la vie a un sens autre que simplement survivre ? Manger, c'est très bien, mais est-ce qu'on est sur Terre pour autre chose ? Et je crois que si on se pose vraiment la question et qu'on cherche à grandir en humanité, eh bien, il y a quelque chose qui s'accomplit dans notre humanité. Chacun peut donner du sens à sa vie. Même si on n'est pas croyant. Même si on n'est pas croyant, chacun peut donner du sens à sa vie en disant, je vais fonder une famille, je vais faire tel métier, je suis un artiste, je vais écrire de la musique, etc. Mais je crois que tout être humain peut donner un sens ultime à sa vie en se disant, comment je vais m'améliorer en tant qu'être humain ? Comment je vais être un meilleur être humain ? Ça, c'est une question fondamentale et je connais des humains dans le monde entier, je voyage beaucoup, des gens cultivés, des gens pas cultivés, des gens riches, des gens pauvres, qui sont tous habités par ça. Comment est-ce que je peux, moi, grandir en humanité ? Et c'est ça le sens ultime de la vie. Et la réponse que j'essaie de donner à travers mon héroïne, Blanche, parce que vous l'avez compris, et que Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi. Moi, je peux dire Blanche, c'est moi. Elle a 92 ans, mais je me reconnais totalement en elle. Et Blanche essaie de dire à Hugo, au fond, il y a deux choses fondamentales, les plus importantes, c'est de devenir libre et d'apprendre à aimer. Et un être humain qui est libre et qui aime, il est merveilleux. Et je crois que c'est les deux choses... Malgré tous ses défauts. Malgré tous ses défauts, malgré toutes les difficultés de la vie. Et je crois qu'on est sur Terre pour ça. Et en même temps, c'est pas si simple, parce que quand je dis devenir libre, c'est pas que la liberté politique... Mais ça veut dire quoi, être libre ? Voilà. C'est pas que la liberté politique, qu'on a conquérie, évidemment, et on en est très fiers, parce qu'on peut être libre politiquement et être esclave de ses passions, de son inconscient, de ses pulsions, de ses désirs. C'est ça dont il faut s'affranchir. Et voilà. Il faut s'affranchir de l'esclavage intérieur. Et les philosophes depuis l'Antiquité, Spinoza, que j'aime beaucoup, à qui j'ai consacré un livre, nous le dit très très bien. Il nous dit finalement, on est esclave de nous-mêmes, de nos aveuglements, de notre méconnaissance, de notre ignorance. Vous savez, Socrate disait déjà, la cause de tous les maux, c'est l'ignorance. Et donc, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à s'observer, il faut apprendre à devenir lucide sur soi, pour ne pas être mu par son inconscient et par nos désirs inconscients, pour savoir lucidement vers quoi je m'engage, pourquoi je fais tel choix. Et ça, ça change tout. Parce qu'on devient libre et alors du coup, on est beaucoup plus joyeux. De quoi êtes-vous encore esclave, Frédéric ? Alors, je ne sais pas. Soyez sincère. Je vais vous dire, je ne sais pas, parce que, en fait, c'est le point aveugle qu'on a tous. C'est qu'on n'est pas vraiment lucide sur soi-même jusqu'au bout. Et donc, je sais que j'ai libéré beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a encore des points aveugles où je ne vois pas que, en fait, je désire telle chose que je trouve formidable parce que ça m'apporte certainement un effet secondaire de reconnaissance, etc. Et certainement que, quand je suis invité à votre émission, je suis très fier d'être invité et que ce n'est pas uniquement pour le bienfait de l'humanité que je suis là. C'est bien de le reconnaître, ça, Marion. Frédéric Lenoir, on vit de plus en plus vieux. Un rapport à l'âge qui questionne aussi, vous le disiez. Que faire de ce temps ? Où trouver l'envie ? Comment s'entretenir ? On a trouvé quelques éléments de réponse. D'abord, avec Pascal Bruckner. Moi, la vieillesse, ce n'est pas tellement une question d'âge, c'est une question de résignation. Il ne faut jamais renoncer. Il ne faut jamais dire « j'abandonne ». Toujours avoir une colline à gravir, une difficulté à appréhender. Car dès lors qu'on se dit « j'ai passé l'âge pour apprendre la musique, apprendre une langue, voyager, commencer une nouvelle œuvre », déjà, on laisse à la mort, à l'extinction, une place indue. Plus je vieillis, plus je me lève avec entrain, avec bonheur. Je n'ai aucune envie de traîner au lit parce que je sais que c'est une nouvelle journée gagnée sur le temps. Ne jamais renoncer, c'est la clé. J'aime beaucoup ce que dit Pascal Bruckner. C'est vrai que je pense que la jeunesse, c'est la force du désir. La jeunesse, c'est la force du désir. Et vous avez des jeunes qui ne désirent plus rien. C'est le cas de Hugo, si vous disiez. Désirent plus rien, donc pourquoi vivre ? Et puis vous avez des personnes âgées, comme Blanche, comme Pascal, comme plein d'autres, qui ont un désir incroyable. Et ils ont encore envie de faire plein de choses. Et c'est ça qui nous donne envie de vivre. Si on se lève le matin et qu'on n'a plus de désir, à quoi ça sert ? Alors que cultiver le désir, éviter des désirs de plus en plus orientés vers des choses ou des personnes ou des idées qui nous conviennent, qui nous permettent de grandir dans notre force vitale, finalement. C'est ça qui nous rend de plus en plus heureux, de plus en plus joyeux. Et donc tout le chemin de la vie, c'est d'arriver à cultiver le désir, mais d'orienter nos désirs. Et ça, ça demande un peu de réflexion. Des choses possibles ? Des choses possibles, tout à fait. Et des choses qui nous conviennent. C'est-à-dire qui sont bons pour nous profondément et pas superficiellement. Puisque vous avez des gens qui vont vers des désirs immédiats, faciles, ça ne leur fait pas de bien. Ou des désirs toxiques. Ou des désirs toxiques, on le sait tous. Ah non, la tourse, ça c'est un très bon désir. Cette tourse, c'est la star de... Tu respectes cette tourse ? Mais moi, je l'ai tellement respectée que je l'ai dévorée. C'est pour ça que moi, je pense que le désir, c'est l'essence de l'homme. C'est ça qu'il faut cultiver. Mais il faut savoir l'orienter. Et ça, on apprend. En apprenant à vivre, on apprend à mieux orienter ses désirs. Chaplin disait, la vie, c'est le désir. Tout à fait. Exactement. Et Edgar Morin dit, c'est le désir et l'ardeur. Mon dernier chapitre, le final. Je pars de mon épouse, Sabah, que j'ai rencontrée en 2009. Et qui vraiment m'aide à garder, à travers ma vieillesse, mon ardeur et mon enthousiasme. Et donc, je lui suis très redevable parce que, je l'ai dit souvent, que non seulement en amour, sans amour, je ne suis rien, mais l'amour est la combustion nécessaire, même pour ma propre oeuvre. C'est merveilleux, Edgar Morin. J'aime beaucoup, je suis touché parce que Edgar Morin, c'est mon maître intellectuel. Il fait partie de mon jury de thèse. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Donc, ça me touche beaucoup de l'entendre. Et qu'il se soit remarié à 87 ans. C'est magnifique. C'est fantastique. Voilà, quel bonheur. Alors, on peut aussi rejeter ou se sentir rejeté par cette époque. Écoutez ce que nous disait Michel Sardou sur ce plateau, qui en gros regrettait le puritanisme, l'hygiénisme, les interdictions de tout genre. Bref, l'infantilisation de notre époque. Ce siècle ne me plaît pas beaucoup. Ce n'est pas le mien, ça. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment ce siècle, ce sont ces dernières années-là. Les années 70, 80, 90, on était quand même plus décontractés. La musique était meilleure, d'ailleurs. On n'avait pas toutes ces restrictions tout le temps. On a l'impression qu'on est des gosses. Moi, j'aimais les bagnoles. Donc, évidemment, j'aimais rouler vite. Mais je n'étais pas dans le jeu. J'étais un très bon pilote de moto. J'ai fait des compétitions, j'ai fait tout. Merde, laisse-moi rouler, bordel. Vous le comprenez quand il dit qu'il ne se sent pas justement en accord avec cette époque ? Alors, moi, je peux le comprendre parce qu'il a raison sur un certain point. Les années 70 étaient beaucoup plus libertaires que les années d'aujourd'hui. Il y a les années 2000. Et en même temps, heureusement qu'il y a aussi, je dirais, des prises de conscience qui ont eu lieu. Je pense à l'inceste, à la pédophilie. Tout ça a été quasiment normal. La violence faite aux femmes, etc. Après, c'est un équilibre à trouver. C'est vrai que depuis le mouvement MeToo, il y a des excès. Donc, heureusement qu'il existe. Heureusement que les femmes, la parole se libère. Mais je pense qu'il y a des excès aussi. Et que du coup, si on n'ose plus sourire à une femme parce qu'on se dit qu'elle va m'accuser de harcèlement, c'est là qu'il y a un équilibre certainement à trouver aussi. Mais vous parliez d'addiction, de choses qui nous aveuglent, auxquelles on est accro. L'époque se nourrit d'addiction. Complètement. Et je peux comprendre que cette époque hyper connectée soit angoissante. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a tout un dialogue entre Blanche et Hugo dans mon livre. Parce que Hugo, il est addict, lui, au smartphone, aux jeux vidéo, etc. Et c'est la seule chose qui lui donne du plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le monde virtuel. Comme son désir ne trouve pas d'objet qui le nourrit dans la vie réelle, il va se réfugier dans le monde virtuel. Et plus il se réfugie dans le monde virtuel, moins il a d'intérêt pour le monde réel. Et voilà, exactement. Et on voit des jeunes aujourd'hui qui n'ont même plus de rapport sexuel, parce qu'ils préfèrent passer du temps sur leur jeu vidéo que d'être dans des relations avec les autres. Nous, ça nous paraît assez aberrant vu la génération dont on est. Mais effectivement, c'est un vrai problème de société. C'est qu'effectivement, les jeunes se coupent du réel pour s'enfermer dans la bulle virtuelle. Moi, ça m'inquiète profondément parce que je pense que ça crée une perte de liberté profonde. Et puis surtout, on n'apprend plus à aimer la vie comme elle est. On va la chercher dans une bulle imaginaire. Et donc, je pense que c'est une fuite de la vie. Et c'est pour ça que j'avais envie de redonner le goût de vivre à tous ces jeunes et à toutes ces personnes qui se disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors que je pense qu'elle vaut sacrément la peine d'être vécue et de se confronter aux difficultés de la vie. Parce que lorsqu'on dépasse des difficultés, qu'on fait des efforts, vous êtes chef. Mais qu'est-ce que vous avez dû bosser pour arriver à nous faire à manger comme ça ? Ça ne se fait pas tout seul. Je l'ai fait avec une bonne équipe. Il y avait Pierre avec moi, c'est pour ça. Le fameux Pierre, vous n'avez pas croisé, mais on va vous le présenter dans une seconde. Il est indispensable à cette tourte. C'est un des piliers de la tourte. Marion. Oui, juste une petite question. Jeune homme, vous avez passé trois ans, me semble-t-il, dans un monastère. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous y êtes entré et pourquoi vous en êtes sorti ? Très simple. J'y suis rentré parce que j'avais un grand idéal spirituel. Et que je me suis dit, j'ai envie de consacrer ma vie à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'était de contempler, c'était de prier, c'était de travailler sur moi et de me transformer. Et puis j'en suis sorti parce que j'avais besoin d'une vie affective et sexuelle. Et que donc, je n'étais pas fait pour vivre dans un monastère toute ma vie. Mais j'ai reçu rien du tout. Quand on pense au nombre de gens qui ont commencé par la sortie. Et donc, en fait, j'ai essayé de transformer ce qui était un idéal mystique, c'est transformer plutôt dans un idéal philosophique, c'est-à-dire une vie plus équilibrée dans laquelle le corps est important. Parce que je trouve que c'est, maintenant je peux vraiment le dire avec du recul, je pense que réussir sa vie, c'est la réussir à la fois dans son intelligence, dans son esprit, dans son cœur et dans son corps. Les trois doivent être absolument reliés. En harmonie. Tous les jeudis, vous donnez rendez-vous à tous ceux qui veulent réfléchir sur le sens de la vie. Sur Facebook, avec vos Jeudis de la Sagesse, Karim Rarbage a regardé avec beaucoup d'attention tous ces rendez-vous et certaines des conférences extrêmement suivies que vous donnez. Frédéric Lenoir étant extrêmement connu. Aujourd'hui, Frédéric Lenoir, j'ai regardé tout ce qu'il y avait à voir de vous sur YouTube. Des conférences, des interviews, des méditations, des podcasts, petits débriefs. En regardant toutes ces vidéos, Frédéric, on peut se rendre compte qu'il y a une grande thématique qui vous tient à cœur. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur du bonheur. Mais surtout, on peut y glaner tout un tas de petites informations vous concernant. Exemple, vous avez été un enfant très précoce. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai lu le banquet de Platon, ça a été, la philosophie était pour moi une illumination. Le premier livre que j'ai écrit, j'avais 12 ans. J'ai compris à l'âge de 5 ans, que si on veut être heureux, il faut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Et toi, t'as compris Adam ? Si on veut être heureux, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Quoi ? J'aime lire ce passage du banquet de Platon. Les yeux de l'esprit commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. Conférencier, sociologue, historien, écrivain, avec vos millions de livres vendus, vous êtes l'une des personnalités françaises les plus influentes. Et oui. Et il arrive qu'en interview, vos interlocuteurs aient du mal à cacher leur admiration, même à l'étranger. Il est présent, il est vivant à cet instant. Que le monde est beau. Et c'était lui. Waouh. 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 Et c'est tellement vrai. Dans votre champ d'action, il y a bien sûr la philosophie. Et pour être un bon philosophe, il faut un solide bagage. Pas besoin d'être religieux, comme le disait Einstein, pour se poser la question sur le sens et l'énigme de l'existence. Comme l'a très bien dit Rousseau ensuite, Platon le disait très clairement. Et Socrate nous dit, Sénèque nous dit, comme nous dit Kant, comme dit Montaigne, comme le dit Épicure. Comme le dit Proust, comme dit Nietzsche, comme nous dit Spinoza, comme nous dit Aristote, comme dit Zéguénon, de la quantité. Sur YouTube, on peut également trouver ces petites séances de méditation très relaxantes que vous mettez gracieusement à notre disposition. Sauf que YouTube, eh ben c'est YouTube quoi. Je vous invite à vous allonger dans une position confortable et à fermer les yeux. Je commence par porter mon attention sur ma respiration. Tout mon corps est détendu. J'ai une petite correction à faire. Oui. Quand on dit qu'à 5 ans j'ai compris qu'il fallait, si on voulait être heureux, apprendre à se limiter, c'est pas moi qui me dis. C'est un enfant. Je répète une histoire qu'un enfant m'a dit dans un atelier de philo. Je vous dis, c'est quoi le bonheur ? La plupart des enfants disaient, c'est avoir ce qu'on veut, ce qu'on désire, autant qu'on veut. Et il dit, non, c'est pas vrai, parce qu'en fait vous ne serez jamais heureux, parce que vous voudrez toujours autre chose. Il dit, il avait 7 ans, il dit, moi quand j'ai un jouet, ben en fait je ne suis pas heureux parce que je veux un autre. Alors il a dit, j'ai compris à l'âge de 5 ans que si on voulait être heureux, il fallait apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Est-ce qu'on peut l'adopter cet enfant ? Ah, il est merveilleux, il s'appelle Julien, parce que je lui ai dit, tu t'appelles Sénèque. Il m'a dit, non, Julien. Et après, il est rentré chez lui, à la maison, et il a dit, maman, maman, quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. Vous voyez ce que c'est que nos enfants. Mais ça veut dire que c'est un concurrent. C'est bien. Et que bientôt, il va vendre des livres, cher Frédéric Lenoir. J'en suis ravi. Il l'a vendu très heureux, maintenant. Vous formez la concurrence. En attendant, Frédéric Lenoir, waouf, comme dirait nos amis québécois. La Consolation de l'Ange, c'est votre 7e roman aux éditions Albin Michel. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Oui, merci. Une joie. Parce que la joie est un état qu'on peut atteindre, contrairement au bonheur. Ça, je me souviens de la morale d'une de vos précédentes visites. C'est vrai, c'est plus concret. Et là, j'ai la joie. C'est plus concret. Et puis, une pensée pour Victor Hugo, parce que j'ai vu que c'était la thématique de la journée, de l'émission. Et j'ai dédié mon roman à Victor Hugo, parce que c'est vraiment pour moi... Toutes ces poésies m'accompagnent depuis longtemps. Et Blanche adore Victor Hugo. Et il y a plein de petits poèmes de Victor Hugo tout au long du roman. À la mémoire de Victor Hugo, vous n'entez pas. C'est facile à vérifier. Merci, cher Frédéric Genouard, d'avoir accepté notre invitation à dîner. Excellente fête à vous. Bonne année pendant que je suis. Merci. Plein de joie pour tout le monde. Plein de joie pour tout le monde. Vous pouvez revoir ce soir cette émission à 23h30. Tout de suite, Passage des Arts avec Claire Chazal. Demain, dans C'est à vous, Jean-Claude Carrière est notre invité. Et on est ravis également. Si vous voulez bien vous tourner vers Séverine ou vers Seb Séverine. Séverine, pour saluer nos téléspectateurs. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. À demain, 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada